De nombreuses pièces mode sont rentrées dans l'histoire. Si est-il le cas de l'iconique robe blanche de Marion Cotillard portée lors de la 80e cérémonie des Oscars à Los Angeles. L'actrice est apparue sur le tapis rouge dans une robe croisée dans le dos signé Jean-Paul Gaultier. Les motifs semblables à des écailles sur l'ensemble de la pièce et sa forme sirène donnaient à la star une allure de princesse des profondeurs. Mais ce sont également ces mêmes atouts qui ont été vivement critiqués dès le lendemain de la soirée. Derrière cette magnifique robe, se cache le talent de Jean-Paul Gaultier. Le créateur voulait avant tout créer une pièce spéciale qui représenterait parfaitement Marion Cotillard. A la base, Marion avait demandé quelque chose de simple, mais je voulais que tout le monde puisse voir la femme que je voyais, moi. Je lui ai donc montré les croquis de cette robe inspirée d'une sirène et elle l'a adoré, a confié le couturier au magazine InStyle. Seulement, voilà, la robe n'a pas du tout fait l'unanimité chez les téléspectateurs. Marion Cotillard est la robe sirène, la tenue la plus détestée des Oscars ? Dès le lendemain de la cérémonie, Marion Cotillard a été la cible de nombreuses critiques. De nombreux médias américains se sont ainsi précipités pour dire ce qu'ils pensaient de la robe. On pouvait ainsi lire dans le New York Times, la française, et normalement chic, actrice portait une robe sirène de Jean-Paul Gaultier avec un imprimé peu subtil d'écailles de poissons. Vous comprenez l'idée ? Ou encore combien de poissons avaient dû souffrir pour la réalisation de la robe dans la chronique Fashion Police de la chaîne E. Entertainment. Des critiques qui n'ont cependant pas réussi à gâcher les festivités et qui ont même permis à la robe d'entrer dans le panthéon de la mode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501